Salut et bienvenue à Montpellier sur les routes du Tour de France, une étape Langodossienne avant la journée de repos, lundi à Saint-Paul, Trois-Châteaux, mais on retrouve tout de suite les coureurs. C'est vrai que j'étais content que ce soit une étape plate parce que l'étape d'hier avait laissé beaucoup de traces en tout cas sur mon organisme. Là vraiment aujourd'hui je pensais beaucoup à la journée de repos et donc demain ça va vraiment être au feeling. Je ne sais même pas si je veux aller m'entraîner, je vais voir demain, on va faire un petit entraînement à la carte. Je ne peux pas dire que j'ai peur puisque à part les chutes qui sont vraiment le point noir du vélo, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive ? Perdre le maillot, dégringoler au classement, ça ne va pas changer ma vie. Par contre je suis très motivé pour me battre. Quand je vois le menu des étapes, je ne veux pas dire que je suis pressé d'y être. Et on continue avec l'interview d'un homme heureux, Christian Prodom, le patron du Tour de France, nous parle encore de Thomas Vauclair. Quoi qu'il fasse, quel que soit le sport, le champion fascine. Thomas Vauclair, ce n'est pas simplement un champion, c'est un exemple. C'est quelqu'un de très attachant, c'est quelqu'un dont on sait qu'il va au bout de ses possibilités, c'est quelqu'un qui se bat et les gens s'en rendent compte, c'est quelqu'un qui a du courage. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est toujours là où il le faut. Il était là à l'automne pour ne pas laisser tomber son équipe, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu d'équipe Europe Car. C'est un héros français, ça, sans aucun doute, c'est un héros du Tour de France 2011. Après, si ça pouvait être encore un peu plus, ce serait formidable. Il y a du suspense à 8 jours de l'arrivée. Et il y a plus de suspense qu'on ne pouvait l'imaginer encore. Beaucoup disaient, pour ne pas dire tout le monde des médias, « Duel Andy Schleck, Alberto Contador ». Ce n'est pas un duel. Il y a aussi Frank Schleck, il y a Kadel Evans, il y a Ivan Basso, qui était malgré tout peu ou prou attendu, puis il y en a qui n'étaient pas du tout attendus. Et c'est justement Thomas Vauclair qui, dans la montée du plateau de Baye, assurément, a dû apparaître comme une énigme pour ses adversaires en disant, mais celui-là, on imaginait qu'on allait l'éliminer comme ça. Ce ne sera pas le cas. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va tourner. J'espère pour lui qu'il a d'ores et déjà, sans pépin, sa place dans les 10 premiers du Tour. Mais j'ai envie de vous dire, rendez-vous au Galibier. Salut, donc on se retrouve lundi à Saint-Paul, Trois-Châteaux, sur les routes du Tour de France. Une journée de repos avant d'attaquer les Alpes. Salut !